Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour Ludovic, bonjour à tout le monde. Alors nous allons évoquer un problème très important aujourd'hui, puisque l'actuelle vacance d'occupants légitimes sur le siège de Saint-Pierre peut se démontrer de différentes manières. Pourriez-vous nous évoquer les différentes voies possibles pour établir cette démonstration s'il vous plaît ? Oui, alors ceux qui sont habitués à la scolastique, qui connaissent Saint-Thomas d'Aquin, savent que l'un des passages les plus marquants de la Somme, dans la Prima Pars, c'est ces fameuses cinq voies de Saint-Thomas pour démontrer par la seule raison l'existence de Dieu. Donc c'est inspiré de ces cinq voies que j'ai composé une démonstration en six voies différentes, c'est-à-dire six manières différentes de démontrer l'actuelle vacance de successeur légitime de Saint-Pierre sur le Saint-Siège. Alors chacune de ces voies suffit en soi pour le démontrer, mais pas avec la même force de démonstration, ni avec le même degré de certitude, car l'une d'elles découle directement d'un dogme de foi, et donc là, tout le monde devrait y adhérer, sous peine de contrarier ce dogme de foi, on verra de quoi il s'agit après, les autres n'étant fondés que sur des vérités de foi non solennellement définies. Donc, vous pouvez nous annoncer justement ces six voies de démonstration de la vacance actuelle ? Voilà, alors, on parle à la fois de vacances, c'est comme ça que ça a été défini, si on peut dire, mais on pourrait aussi bien parler d'intrusion, d'occupation illégitime, et ça correspond davantage à la réalité. Donc, on parle de vacances de successeur légitime de Saint-Pierre sur le Saint-Siège, mais elle est voilée au grand nombre, parce que, justement, il y a une intrusion, c'est-à-dire, il y a des occupants, et cette intrusion, autant, il y en a, c'est pas la première, il y a eu toute une série d'antipapes, il y a une collection d'antipapes qui sont reconnues officiellement comme des antipapes, quiconque s'est intéressé à l'histoire de la papauté, ils savent qu'il y a la liste des antipapes. Mais généralement, c'était plus clair, parce qu'il y avait le pape légitime, et puis quelqu'un qui s'opposait à lui, quelquefois qui le chassait même de Rome par la force, et le pape légitime est obligé de s'en aller quelque temps avant de pouvoir revenir, mais là, il y a une intrusion colorée de certaines apparences de légalité, c'est-à-dire, il semble qu'ils aient été élus légalement, et de là, surtout ceux qui ont des conceptions floues comme les Anglais, qui ne savent pas distinguer dans leur langue entre légal et légitime, du moins que ça semble légal, c'est forcément légitime. Déjà, le français, lui, sait que ce qui est légal n'est pas forcément légitime. Par exemple, le meurtre des enfants à naître dans le sein de leur mère a été, entre guillemets, légalisé, mais c'est évidemment immoral et illégitime. Donc, il y a une apparence, pourquoi je dis qu'il y a une apparence de légalité, de plusieurs antipapes qui ont usurpé extérieurement, bien qu'invalidement les fonctions pontificales, parce qu'en regardant les choses de plus près, on va voir que ce n'est même pas légal. Je peux déjà anticiper simplement en disant que, pour que ce soit légal, il faut que les électeurs puissent élire légalement, et que celui qui doit être élu soit véritablement papabile, c'est-à-dire puissent être vraiment élu pape, et une condition sine qua non de l'un et de l'autre, c'est d'être catholique et catholique publiquement. Vous comprenez déjà pourquoi ça risque de ne pas être légal. Alors, cette intrusion et cette illégitimité se prouvent de six manières différentes. D'abord, précisément par l'invalidité de leur apparente élection légale. On va voir pourquoi c'est invalide. Et pourquoi ce n'est qu'une apparence de légalité. Si on ne sait pas reconnaître qu'ils ne sont pas catholiques, qu'ils s'opposent à des doctrines définies de l'Église et à la foi, on ne saura pas reconnaître que c'est illégal. Mais quand, et donc par exemple pour les élections apparentes de Roncalli et de Montigny, là, rien n'était évident du tout à ce niveau-là. Tandis que quand on commence à arriver aux élections de Carole Voshtila, où les intrus modernistes ont déjà apparemment et légalement nommé d'autres modernistes comme cardinaux, que Paul VI a fait quelque chose d'inouï, c'est-à-dire de demander la démission de tous les cardinaux les plus âgés de façon à s'assurer d'autant plus vite le fait du plus grand nombre de modernistes pour que l'élection suivante soit forcément portée sur un moderniste, donc la majorité, et bien plus ils se sont dévoilés ouvertement, parce que Paul VI a aussi avancé d'une façon ambiguë, deux, trois pas en avant, deux pas en arrière, etc. Blanc un jour, noir le lendemain, etc. Des contradictions apparentes et tout ça, parce que selon qu'il y avait de la résistance ou pas, on avançait, on reculait, on prenait des formules ambiguës, etc. Mais une fois qu'ils étaient assis, ils ne se sont plus gênés pour en rajouter une énormité à l'autre, on le verra avec Carole Vostila tout à l'heure, et donc là, ça va devenir évident que ce n'étaient pas des catholiques qui élisaient, et ce n'étaient pas un catholique qui était soi-disant élu, et donc c'était forcément illégal. Donc voilà, première chose, l'invalidité apparente de leur élection légale. Deuxièmement, leur schisme avec la tradition apostolique et pontificale. On verra pourquoi, rien que ça, ça va suffire pour démontrer l'illégitimité. Troisièmement, leur multiple hérésie, alors évidemment, hérésie publique et manifeste, tant que ce sont des hérésies occultes et tout ça, ça n'apparaît pas encore. Tant que ça reste ambiguë, pris dans un deux sens ou quoi, ça laisse du doute, mais quand ça devient un manifeste, là, il n'y a plus de problème. Ensuite, l'apostasie discrète, mais réelle, quand je dis discrète, c'est vraiment une façon, un euphémiste de le dire, parce que, de l'un d'entre eux, public et manifeste de l'actuel usurpateur, oui, la première discrète, parce que c'est dans un discours, et justement un discours double, donc les initiés savent reconnaître, et nous avec le recul aussi, mais sur le moment, ça c'est Montigny Paul VI, et d'une façon solennelle, de l'actuel usurpateur, alors attention, quand on dit l'actuel usurpateur, il ne faut pas oublier que cette brochure, elle a déjà de l'âge, et donc, elle est faite sous 2001, donc sous Carole Voshtila, sous l'antipape Jean-Paul II, donc c'est de lui qu'il s'agit, le signe de Shiva, entre autres. Bon, maintenant on pourrait rajouter, avec la Pachamama et tout ça, pour l'actuel du coup. Le point le plus fort, celui qui touche justement, à une définition solennelle, c'est la définition solennelle, de l'infaillibilité pontificale, et on va voir pourquoi, cette définition, va prouver, et là ça va être une question de foi, que, ce qu'ont fait, ces pontifs, et notamment un, déjà, Montigny, le pseudo Paul VI, c'est-à-dire, dans un apparent concile œcuménique, de définir, comme venant de l'Esprit Saint, et comme doctrine révélée, quelque chose que, un pape, à savoir le pape Pie IX, avait déclaré contraire, à toute la Sainte Écriture, et c'est une évidence, que c'est contraire à la Sainte Écriture, et bien, c'est pas possible, qu'un véritable pape, l'effet, et donc, forcément, c'est ce que, c'est ce que dit, Saint Alphonse de Ligaurie, s'il s'avérait que, quelqu'un qui semble pape, définissait, quelque chose qui soit contraire, à la foi, et bien, ça manifesterait, qu'il n'est pas un vrai pontif, parce qu'un vrai pontif, ne peut pas faire ça, pour toute l'Église, et là, ça va toucher à la foi, on le montrera mieux tout à l'heure, et sixièmement, leur pseudo-promulgation, pour l'Église universelle, d'une liturgie, ça c'est pour Paul VI, entre guillemets, et de loi générale, avec le pseudo-nouveau code, dont on lisait hier, que Mgr Lefebvre disait lui-même, que c'est une pyramide renversée, c'est tout à l'envers, c'est-à-dire que, au lieu que l'autorité vienne de Dieu, et de la tête, soi-disant, elle vient du bas et du peuple, c'est la révolution, en opposition avec la foi et les mœurs, de la Sainte Église catholique. Premièrement, voyons ensemble, l'invalidité des apparentes élections légales. Oui, c'est ça. Donc, ce premier degré de démonstration, de l'actuelle vacance du successeur de Pierre, sur le Saint-Siège, est péremptoire, en ce qui concerne l'intrus actuel, c'est-à-dire celui de l'époque, à savoir Bochtila, Jean-Paul II, et son très éphémère prédécesseur, c'est-à-dire Jean-Paul Ier, c'est à peine trois semaines. Là encore, il y a eu des choses bizarres. Le Nicodème, un des chefs des schismatiques orientaux, dits orthodoxes, est mort dans ses bras, une semaine avant que lui-même, Jean-Paul Ier, meure. Après, il y a eu l'histoire de la loge P2, avec les gens qui se tuaient au revolver, une secrétaire jetait de la fenêtre, etc. C'est tout un moment, avec les histoires, avec la banque Ambrosiano, tout ça, quelqu'un pendu sous un pont de Londres, ce qui est un châtiment maçonnique, pour que ça soit signifié à tous les frères, si vous trahissez attention à ce qui vous attend, etc. Donc, tout ça, c'était trouble. Mais pour Jean-Paul II, l'invalidité des apparences, de la légalité des élections, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle est patente, parce que lui, est déjà un patent hérétique, avant même d'être élu, et ceux qui l'élisent, en ayant adhéré à toute la révolution, le sont aussi. Donc, l'invalidité de l'élection des deux pseudos Jean-Paul, peut être démontrée par l'illégitimité préalable, des apparents électeurs, et aussi, par celle des non-papabiles, faux élus et vrais intrus. Alors, on va d'abord, on va d'abord voir ensemble, si vous voulez bien, l'invalidité des électeurs, et de leur pseudo-suffrage. Voilà. Alors, la constitution vacante apostoliciae Cédis, du 8 décembre 1945, en laquelle le pape Pie XII reprend ici, comme en maintes autres endroits, mot à mot, la constitution du pape Saint Pie X, du 25 décembre 1904, dit ceci, au numéro 32. Le droit d'élire le pontife romain revient uniquement et exclusivement aux cardinaux de la Sainte Église romaine. Il y a eu, à d'autres moments, d'autres modes d'élection, mais ça fait des siècles que c'est comme ça. Les cardinaux sont normalement, au départ, les curés des paroisses de Rome. Et c'est pour ça que chaque cardinal a un titre cardinaliste sur une paroisse de Rome. Après, forcément, ça s'est élargi. Et puis, surtout, plus récemment, où l'avion, etc., permet à des évêques de l'autre bout du monde de pouvoir venir beaucoup plus facilement, alors, il y a eu des choix de cardinaux et autres, beaucoup plus éloignés, mais ils étaient quand même rattachés moralement à une des paroisses de Rome. Toutefois, il est pareillement précisé dans celle publiée d'abord, comme celle la reprenant et compétent, donc dans celle à la fois de Saint-Pi-Dix que de Pi-Douze, que les cardinaux canoniquement déposés ou ceux qui renoncent à la dignité cardinalis n'ont aucun droit en cette élection. Or, l'une des manières de renoncer à cette fonction est d'être canonici dépositi, c'est-à-dire déposé par le droit lui-même, et celle définie par le canon 188.4 du code de droit canon. Par tacite renonciation admise par le droit lui-même, tout office devient vacant ipso facto et sans aucune déclaration. Si le clair défaille quatrièmement, parce que c'est le 188.4, quatrièmement, défaille publiquement de la foi catholique. C'est ce qu'on fait au moins au fort externe, tous et chacun des cardinaux à la suite de Montigny le 8 décembre 1965 en signant et en adhérant publiquement à la doctrine hérétique de la soi-disant liberté religieuse, solennellement et infailliblement condamnée auparavant par le pape Pie IX. Alors ça sera repris au point 6. Et là, ils ne l'ont plus fait peut-être par surprise et manque de recul comme ceux qui ont pu être pris de court en disant c'est le pape et tout ça, moi j'ai voté contre mais aussi formellement ensuite en acceptant l'une après l'autre toutes les conséquences graves estimes qui ont découlé puisque ça a été appliqué et ils ont tous accepté une chose après l'autre. Tandis que d'autres avec le recul ont dit non, non, ça c'est pas possible c'est hérétique etc. Ils ne pouvaient donc dès lors n'avoir aucun droit à cette élection. puisqu'on a vu que les cardinaux canoniquement déposés ou ceux qui renoncent à la dignité cardinaliste n'ont aucun droit à cette élection et ils ont défailli publiquement de la foi et ceux qui défaillent publiquement de la foi et bien c'est par tacite renonciation admise par le droit lui-même leur office devient vacant ipso facto donc voilà même sur le plan purement légal et canonique c'est illégal c'est pas seulement illégitime c'est illégal et ça va être confirmé par d'autres d'autres canons tragiques réalité que confirme l'énoncé du canon 167 du code alors c'est le paragraphe 1 et ça va être là aussi le quatrième alors ne peuvent avoir suffrage ceux qui ont donné leur nom à une secte hérétique ou schismatique ou y adhérant publiquement bon voilà donc autrement dit ceux qui ceux qui adhèrent à la secte moderniste et 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 aux hérésies publiques etc en ne protestant pas contre et en allant dans leur sens et bien ils ne peuvent avoir suffrage donc ça fait un autre canon qui redit la même chose et ce qui est intéressant pour ceux qui veulent envoyer la bulle de Paul 4 aux oubliettes c'est que il y a 15 canons du code qui dans les sources c'est à dire les bases sur lesquelles ils s'appuient ils appuient parce que en quelque sorte le code de droit canon est un résumé de toute la législation antérieure de l'église elle ne l'a pas envoyé bouler elle l'a simplement mis en ordre et elle en a fait un résumé et le résumé c'est comme une définition succincte quand on a besoin de de la développer de la développer ou d'en comprendre le sens très précis ou quoi dans les notes ça renvoie aux sources et les sources c'est des choses beaucoup plus développées et parmi justement parmi la source du canon 167 il y a le paragraphe 5 de la constitution apostolique du pape Paul 4 comme ex-apostolatus du 152 1559 qui entre parenthèses a été approuvé et renforcé par un motu proprio de 5 pi 5 et donc dont voici un extrait pour montrer que ça se recoupe en outre ceux qui auront la présomption de sciemment recevoir défendre ou favoriser de quelque manière que ce soit ou de croire ceux qui auront été ainsi pris sur le fait ou auront reconnu ou seront convaincus de la sorte donc voyez pas seulement ceux qui auront pris part ou seront convaincus de la sorte par les actes etc ils sont convaincus ou encore d'enseigner leurs erreurs encourront par là même la sentence de l'excommunication ainsi que celle de l'infamie ne seront pas et ne pourront pas être admis à participer ni personnellement oralement ou par écrit ni par un intermédiaire ou un procurateur aux fonctions publiques ou privées au conseil un synode ou à un concile général ou provincial ni à un conclave de cardinaux ou à quelque assemblée de fidèles ou à quelque élection ou à rendre témoignage alors c'est très clair vous voyez tout ce correspond et tout s'enchaîne il y en a certains soit par ignorance pour certains qui répètent soit par malice notamment ceux à qui on l'a déjà dit et puis qui continuent à le dire comme si de rien qui prétendent que depuis Pi XII non c'est plus valable parce qu'il a levé l'invalidité de cardinaux qui pourraient être excommuniés etc. pour un conclave mais d'abord c'est pas Pi II qui l'a fait ça y est déjà mot à mot dans la constitution de Saint-Pi X le paragraphe est repris mot à mot et Saint-Pi X il n'a rien inventé non plus ça renvoie à des lois qui sont largement antérieures à celles de Paul IV ça veut dire qu'il n'y a aucune opposition entre cette disposition là et celle de Paul IV pourquoi ? parce que ces excommuniés dont il est question là ce sont par exemple ceux qui auraient acheté l'élection etc. par Simonie ou ce sont des excommunications sur le plan moral ou autre et ça c'est pour éviter les contestations sur la validité d'une élection après tandis que là tant ce paragraphe de la bulle de Paul IV que le canon 188-4 que le canon 167 il s'agit de l'hérésie le schisme et la postasie et là c'est plus une question de simple excommunication ou quoi c'est une incompatibilité de nature quelqu'un qui n'appartient plus à un organisme même même s'il il a l'apparence d'en appartenir simplement au fort externe et bien il n'a pas voix et chapitre pour prendre des décisions et pour prendre des élections donc c'est donc une argussie qui ne tient pas la route alors les cardinaux qui ont adhéré publiquement à cette définition hérétique dont on a parlé plus haut sans jamais la rétracter ni s'y opposer par la suite pas plus en parole qu'en acte ont donc renoncé de droit leur office et à leur pouvoir d'électeur en outre le canon 233 du code précise les cardinaux sont créés et rendus publics par le pontife romain dans le consistoire et ainsi créés et rendus publics obtiennent le droit à l'élection du pontife romain or comme Montigny a non seulement adhéré publiquement à l'hérésie susdite mais de plus prétendu la promulguer universellement il a lui-même publiquement défailli de la foi catholique ayant par là montré qu'il ne pouvait pas être alors un pontife légitime comme nous le verrons dans le point 5 et là ça touche à un point de foi devant par ailleurs être tenu de par le droit lui-même avoir auparavant renoncé à sa charge et perdu son office s'il ne l'avait jamais eu il ne pouvait nommer validement au moins dès lors des cardinaux et des électeurs légitimes d'un pontife romain donc c'est une autre manière de remontrer que même sur le plan purement légal c'est c'est zéro les prétendus électeurs des deux Jean-Paul n'avaient donc aucun pouvoir pour l'élection d'un souverain pontife légitime donc voilà démontré le premier point alors voyons ensuite l'invalidité des élus ou des pseudos papabiles alors c'est vrai que je dis que voilà la démonstration du premier point mais ce n'est encore que la moitié qui suffit déjà pour le rendre absolu il y a encore le fait que pour pouvoir être élu et donc être éligible et donc en ce qui concerne le pontifiquat papabile il y a des conditions pour être pour être papabile c'est-à-dire susceptible d'être validement élu le canon 109 ne précise pas ne précisant pas en vain in supremo pontificatou ip somet iure divino adim pleta conditionné légitime exionnis la première condition fondamentale est d'être un homme baptisé et devenu catholique alors on va citer tes documents officiels mais je traduis d'abord le canon 109 au suprême pontifiquat par le droit divin lui-même iure divino il va être élu à la condition que ce soit une élection légitime ça veut dire que le canon 109 qui est un des canons de base du code admis publiquement par le phénomène qu'il puisse y avoir des élections illégitimes ce qui est énorme alors ici on va citer c'est cité dans la messe de Paul VI compensé par Mgr de Castromailleur par son secrétaire Dacile Véra à l'époque c'était pas toujours facile de pouvoir exprimer publiquement soit même les choses donc Mgr Castromailleur avait préféré avoir que ça soit son secrétaire Dacile Véra qui prenne ça sous son autorité et Dacile Véra fait un résumé de ce qui est de ce qui est la doctrine commune à ce sujet là et ça va être confirmé ensuite par le chanois de Naz dans son traité de canonique on va d'abord lire ce que dit Mgr Castromailleur par Dacile Véra L'hypothèse de l'élection au pontificat d'une personne qui ne pourrait recevoir légalement cette charge est d'un grand intérêt pour l'étude du problème d'un pape douteux par la loi divine les catégories suivantes de personnes ne peuvent pas être élues les femmes les personnes qui n'ont pas l'usage de leur raison c'est à dire les enfants et les fous ceux qui ne sont pas membres de l'église c'est à dire les païens les apostats les hérétiques et les schismatiques donc vous voyez c'est très clair et ça ce sont des choses et le chanois de Naz dans son traité canonique qui est en 1954 à l'article élection il dit la même chose sont éligibles tous ceux qui de droit divin ou ecclésiastique ne sont pas exclus et donc sont exclus de droit divin ou ecclésiastique mais là c'est les femmes les enfants les déments les non baptisés les hérétiques et les schismatiques vous voyez ça se recoupe exactement avec le résumé qu'on avait fait plus haut Mgr de Castremayeur et d'Asylvéra et là c'est un commentaire du droit canon on a vu déjà toutes ces choses qui se recoupent différents canons du droit canon etc les commentaires et les résumés des données de la doctrine commune maintenant on va aller encore un peu plus profond même si je l'ai déjà évoqué tout à l'heure c'est la raison théologique de cette vérité c'est pas seulement quelque chose de canonique ou de légal ou quoi c'est une question d'essence même des choses donc ça veut dire c'est des choses de la nature même des choses et on va le voir avec un saint docteur de l'église qui était aussi cardinal saint Robert Bélarmin dans son des romanais pontifiés qui va donner donc la raison théologique de cette vérité tenue unanimement pour certaines et c'est ce que va dire explicitement ce saint docteur de l'église le principe suivant est des plus certains le non-chrétien ne peut en aucune façon être pape la raison en est qu'il ne peut pas être la tête s'il n'est pas membre or le non-chrétien n'est pas membre de l'église et un hérétique manifeste n'est pas chrétien comme l'enseigne ouvertement saint Cyprien saint Athanase saint Augustin et saint Jérôme et d'autres c'est pourquoi un hérétique manifeste ne peut pas être pape c'est la sentence de tous les anciens pères alors à chaque fois que saint Robert Bélarmin cite saint Cyprien il y a évidemment à chaque fois les références donc et cette vérité là il y a dans le cas présent quelque chose qui la voilait un petit peu c'est qu'ils disent manifestement les hérésies et autres mais c'est ce que disait déjà saint Pidis c'est qu'ils s'accrochent dans les structures ecclésiastiques et dans le corps et il n'y a personne pour les enchasser et alors ils ont et comme il n'y a encore que des voix minimes pour les dénoncer pour ce qu'ils sont et bien ils ont beau jeu et donc mais une chose est que la réalité objective apparaît telle qu'elle est au grand nombre et autre chose c'est la réalité elle-même la réalité elle est indéniable on va on va avancer et on va le démontrer alors maintenant on va voir l'application de cette vérité au cas de Luciani et Vostila alors je rappelle que cette brochure date de 2001 Luciani c'est le pseudo Jean-Paul Ier et Vostila c'est le pseudo Jean-Paul II mais on peut faire exactement l'application de ce qui va être dit au cas de Bergoglio et même d'une façon encore plus claire et plus évidente cela est donc théologiquement et on pourrait même dire canoniquement aussi incontestable pour un hérétique public le cas de Carole Vostila comme celui de Luciani et on peut rajouter de Bergoglio et de leurs électeurs entre guillemets est donc clair puisque tous avaient publiquement adhéré auparavant aux hérésies de Vatican II énoncées dans le point 8 du catalogue donc ces adhésions publiques à des hérésies et autres en plus maintenant il y a eu des actes d'apostasie des énormités etc c'est avant leur pseudo-élection donc ils ont manifesté qu'ils n'étaient pas catholiques mais modernistes et donc leur élection c'est clair net et précis que alors c'est c'était moins clair pour Montigny au départ et c'était encore moins clair pour Roncalli au départ parce que les choses étaient encore cachées et c'est pas la même chose le cas d'un d'un hérétique manifeste public et d'un hérétique occulte et mais même mais même comme ça eh bien on va voir que l'Esprit-Saint notamment par le pape Paul IV et Saint-Pi-V a pris des précautions même à ce niveau-là et on va aussi avoir des indices tant pour Montigny que pour Roncalli qu'ils étaient des ennemis avant d'être élus alors l'autre façon de démontrer l'invalidité de la pseudo-élection de Montigny c'est conséquence certaine de l'adhésion publique aux mêmes hérésies de Vatican II elle va aussi à postériori pour Jean-Baptiste Montigny qui a prétendu les promulguer mais à postériori ça veut dire qu'au moins à ce moment-là il ne pouvait plus être pas valide ou s'il l'avait été jusque-là c'était ipso facto que par l'acte même il ne l'était plus mais on va voir que la réalité sous-jacente c'est qu'il ne l'a jamais été quand on s'en apparente élection antécédente là il n'y avait pas encore eu d'hérésie publique de Vatican II puisque c'est avant ou plus exactement il y avait encore le pseudo-concile était déjà démarré et il n'y avait pas encore eu les passages qui sont ouvertement hérétiques donc quand on son apparente élection antécédente la solennelle constitution du pape Paul IV dans son paragraphe 6 oblige d'aller plus loin parce que jusque-là tout ce qu'on a dit ça concerne les hérétiques publics et publics avant avant leur élection maintenant on va voir oui mais qu'est-ce qu'il en est des hérétiques cachés dont disons les thérodoxies et autres est démontré ensuite et bien voilà ce que va nous dire le pape Paul IV dans ce paragraphe 6 de la bulle donc Kouma Kouma Ex-Apostolatus du 15 février 1559 qui a été confirmé par le motu proprio de Saint-Pélis Intermultiplicès du 21 décembre 1566 et par le canon 188-4 dont elle est une des fontesses c'est-à-dire que on a vu que le canon 167 renvoyait la bulle de Paul IV mais le canon 167 au paragraphe 5 et le canon 188-4 il renvoie aussi à la bulle de Paul IV mais au paragraphe 6 c'est-à-dire à celui qu'on va lire là nous ajoutons que si jamais il advient qu'un évêque même ayant fonction d'archevêque de patriarche ou de primat qu'un cardinal de l'église romaine même légat qu'un souverain pontife même avant leur promotion où leur élévation au cardinalat ou au souverain pontifica ont dévié de la foi catholique ou sont tombés dans quelques hérésies où ont suscité soutenu ou participé à un schisme la promotion ou élévation même si cette dernière a eu lieu dans l'entente et avec l'assentiment unanime de tous les cardinaux est nulle non avenue sans valeur et on ne pourra dire qu'elle est devenue valide ou qu'elle devient valide parce que l'intéressé accepte la charge reçoit la consécration ou ensuite entre en possession ou quasi-possession du gouvernement ou de l'administration ou en possession ou quasi-possession du gouvernement ou de l'administration pardon ou par l'intronisation du pontife romain ou par l'hommage à genoux des cardinaux entre parenthèses devant lui ou par la prestation d'obéissance à lui rendu par tous ou par quelques laps de temps écoulé pour ses actes on ne pourra la tenir pour légitime en aucune de ses parties et elle ne confère ni ne peut être censée conférer quelques pouvoirs d'administration aux spirituels ou aux temporels ou de tels hommes promus donc évêques archevêques patriarches primats ou élevés aux cardinalats ou aux souverains pontificats tous et chacun de leurs dits faits et gestes leur administration et tout ce qui en découle tout est sans valeur et ne confère aucune autorité aucun pouvoir à personne ces hommes ainsi promus et élevés seront par le fait même et sans qu'il faille quelques déclarations ultérieures privés de toute dignité place honneur titre autorité fonction et pouvoir Paul IV cum ex apostolatus voilà sig promoti et te asumti eu ipso absque aliquade superfacienda déclarationne il n'y a pas besoin de déclaration messieurs omni dignitate parce qu'elle est déjà faite ici dans le droit de par le droit divin loco honoré titulo autoritate officio et potestate privati donc ce paragraphe là qui est une loi solennelle qui a été encore une fois confirmée solennellement aussi par le motu propriétaire 5 et 5 elle montre que l'opinion de certains comme quoi quand quelqu'un quand l'élection apparente d'un pape est reconnue par toute l'église normalement c'est un indice que c'est bon que c'est valide mais si jamais il y a des démonstrations après que ils étaient hérétiques et schismatiques etc et bien à ce moment là il nous est montré ici que c'est invalide même si c'est passé du temps même si on ne s'en rend compte que tardivement et autre et donc l'acceptation universelle ne suffit pas et n'est pas infaillible alors on peut ajouter la raison de ceci que les tous ceux qui veulent diminuer la papauté rue dans les brancards autant qu'ils veulent tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église le fondement de l'unité de la solidité de l'église c'est la papauté et donc l'église a la garantie de l'infaillibilité même collégialement quand elle est appuyée et fondée et dirigée par un pape légitime mais pas en dehors cela ça le montre que sans un pape légitime il pourrait y avoir une errance générale d'ailleurs Léon XIII le dit explicitement c'est cité dans le gros et aussi je pense dans le petit catalogue et une autre donnée ou un autre fait qui démontre péremptoirement la même vérité est celle des conciles généraux un concile général c'est à dire de tous les évêques n'a la garantie de l'infaillibilité que en tant qu'il est convoqué légitimement par un pape légitime et dans la mesure où et dans les points où il est confirmé par un pape légitime je vous donne un exemple à la fin du grand schisme on peut réélire enfin un seul pape au concile de Constance il y a toute une partie du concile qui va être approuvé par le pape et qui va faire autorité et il y a toute une partie du concile qui va être repoussée par le pape et celui-là c'est comme s'il n'y avait rien eu et donc ça montre bien que l'infaillibilité de l'église repose sur l'infaillibilité pontificale tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église on verra aussi et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle on verra avec les saints pères on va en avoir des citations précises qu'est-ce que c'est que ces portes de l'enfer qui ne vont pas qui ne vont pas prévaloir alors on en est à se demander si on pourrait trouver des indices sur Montigny et Roncalli de leur hétérodoxie avant leur élection et c'est là qu'on va voir qu'en cherchant on en trouve on en trouve évidemment après coup parce que il a fallu fouiller 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 parce qu'on avait déjà l'idée que vraisemblablement il n'a jamais été élu validement même s'il avait toutes les apparences externes plutôt qu'il est déchu à un moment ou à un autre bon on peut trouver des indices certains de l'hérésie et même c'est pour ça que je disais discrète pour l'un d'entre eux et même de l'apostasie de Montigny de l'apostasie si toutefois il n'a jamais eu la foi s'il n'était pas marrant depuis le début et s'il n'a pas joué la comédie depuis le début auquel cas ça ne serait pas de l'apostasie parce qu'il n'aurait jamais véritablement si ce n'est aux foires externes et trompeurs comment dire adhérer à la foi avant même sa pseudo-élection voici en effet une significative et même très significative citation d'un discours conférence du cardinal entre guillemets Montigny pourquoi je dis entre guillemets parce que nommé par Roncalli donc en tout cas de l'évêque Montigny parce que ça il était véritablement évêque le 23 mars 1960 à Turin et ça a été publié dans la documentation catholique numéro 130 du 19 juin 1960 qu'est-ce qu'il dit l'homme moderne n'en viendra-t-il pas un jour au fur et à mesure que ses études scientifiques progresseront et découvriront des lois et des réalités cachées derrière le visage muet de la matière attendre l'oreille à la voie merveilleuse de l'esprit qui palpite en elle ne sera-ce pas là la religion de demain Einstein lui-même entrevit la spontanéité d'une religion de l'univers ou ne sera-ce pas peut-être ma religion d'aujourd'hui vous vous rendez compte à quel point c'est énorme c'est énorme ça veut dire que la matière aurait un esprit et que c'est cet esprit que c'est de la matière que serait sortie la vie autrement dit etc et que ça se lit avec certaines démonstrations ou pseudo démonstrations scientifiques n'est-ce pas et donc est-ce que ça sera pas là la religion de demain Einstein alors ils sont de la même origine l'un et l'autre lui-même entrevit la spontanéité d'une religion de l'univers les mêmes leurs mêmes leurs mêmes alliés parlent du dieu de l'univers et dans des formules qu'on retrouve dans le pseudo offertoir qui est une prière de bénédiction de la table parmi les talmudistes et comme par hasard on nous l'introduit dans l'or d'eau et c'est quelqu'un qui est originaire de de la même ethnie ou ne serait-ce pas ma religion d'aujourd'hui ça veut dire alors je le fais d'une façon interrogative ou quoi parce qu'il faut quand même pas mais ça veut dire c'est des c'est des comment dire des signaux envoyés à tous les initiés d'ailleurs je dois reconnaître des fois j'étais stupéfait de rencontrer des gens qui étaient arrivés aux mêmes conclusions mais avant et des fois par des indices petits mais une de mes anciennes abonnées qui est maintenant décédée elle me disait c'était qu'un indice extérieur mais avec le recul ça prend de la valeur que dans son entourage tous les plus progressistes etc avaient jubilé quand Ronkali avait été apparemment élu ça y est c'est bon c'est bon c'est un des nôtres ça va on va gagner on va réussir donc ça l'avait frappé une autre de mes abonnés qui jusqu'à ce jour en tout cas j'ai pas entendu dire qu'elle était décédée même si elle est née en 1914 pas toute jeune m'a parlé aussi de cette entrevue d'un envoyé de Ronkali avec les communistes etc avant avant le le concile et où on on lui avait fait promettre qu'il n'y aurait aucune condamnation du communisme dans le concile or il y a eu des demandes de père à ce sujet là et il n'y en a pas eu donc vous voyez ce sont des petits indices bien sûr mais avec le recul on voit donc le le numéro 3 de la revue Subtum Presidium parce que là je cite un texte brut mais je ne peux pas pas le temps de 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 d'une adhésion à la religion pseudo religion panthéiste de l'apostate et à l'art de chardin ce sont des la voix qui palpite de l'esprit divin qui palpite dans la matière d'ailleurs de chardin cette profession publique même si elle est interrogative d'adhésion à la religion de demain de l'univers la vieille hérésie panthéiste que Montigny déclare ouvertement être sa religion d'aujourd'hui a donc fait tomber sa pseudo élection sous la solenne ascendance de nullité absolue énoncée par le pape Paul IV alors alors il y a un autre cas différent de la pseudo élection de Roncalli voilà donc là ce sont des choses sur lesquelles on s'est penché parce que au fur et à mesure on s'est de plus en plus posé des questions mais qui est Paul VI alors de plus en plus on se demande alors les gens disaient on admettait presque je dirais même on ne se posait même pas la question que Dieu puisse permettre que que quelqu'un puisse sembler être pape alors qu'il n'était pas alors on savait qu'il y avait des antipapes ou quoi mais là il y a apparemment il n'y en avait qu'un et il semblait le bon et alors au début les gens cherchaient des solutions oh ben vous savez c'est son entourage il est entouré de maçons etc bon d'ailleurs voyez c'était le programme des loges etc comme on l'a vu dans une autre vidéo bon il est il est drogué il est drogué et on lui fait si on montre des documents on lui en fait signer d'autres etc donc c'est pas lui il est drogué etc on a on a inventé n'importe quoi pour dire c'est pas possible il y a il se passe quelque chose d'anormal tout ça mais on n'osait pas remonter à la cause bon après il a bien fallu y arriver et alors il a fallu remonter encore plus haut et c'est le cas de Ronkali pour Ronkali les indices en ce domaine sont également très parlants a posteriori mais ne sont pas encore absolument probants parce que on a des indices qui se recoupent par exemple de son appartement de son appartenance à la franc-maçonnerie mais on n'a pas de démonstration absolue même si les indices sont quasiment des démonstrations solides il y a aussi une phrase dans Pachem d'abord tout le thème de Pachem Minteris va dans le sens des programmes maçons etc mais il y a aussi une phrase qui est carrément on peut dire hérétique mais la façon dont elle est exprimée en latin peut être prise à la rigueur dans un sens catholique ou dans un sens hérétique ça permet mais on voit par contre que vu ce que ça préparait que ça allait bien dans le sens hétérodoxe il a été en effet privé de sa chaire d'enseignement à l'université du Latran en raison de graves soupçons de tendances modernistes que le Saint-Office avait relevé à son encontre parce qu'il était professeur au Latran ses cours étaient alors il avait été noté oulala il ne faut pas laisser ce professeur là il a des tendances modernistes et autres ce n'est pas bon pour les futurs prêtres etc qui viennent à l'université tout ça bon alors il a eu comme souvent c'est le cas une mise de côté promotion il était envoyé en Turquie encore loin ce qui est très significatif mais c'est quand même pas définitif comme démonstration à son sujet la meilleure voie de probation de l'invalidité de son élection apparente est plutôt celle évoquée par le canon 167 cité plus haut ne peuvent avoir suffrage ceux qui ont donné leur nom à une secte hérétique ou schismatique en tant qu'elle se recoupe avec la participation au schisme soit l'hérésie mentionnée aussi par Paul IV or de nombreux témoignages dont certains sont cités dans le gros catalogue dénoncent son affiliation à la franc-maçonnerie tenons-nous-en ici à celui-ci bon c'est Nikita Nikisita Rankali etc je vous laisse le lire mais il y en a d'autres qui se recoupent bon il y en a quand même après il y a des loges à sa mort qui l'emporeraient comme un frère etc alors l'encyclique Pachem Interis contient en outre le souhait que l'ONU la maçonnique ONU s'élève à la dignité de gouvernement mondial à ce point certainement mes auditeurs m'auront posé en coeur une question directe en somme selon vous Jean XXIII était maçon et bien ma réponse ne peut être que positive en fait outre les indices graves précis et concordants que nous avons à examiner jusqu'ici et il y en aurait encore beaucoup d'autres il existe des preuves directes qu'il n'est absolument pas possible de négliger passons-en quelques-unes en revue un argument en ce sens est donné par le témoignage d'un écrivain et journaliste italien le professeur Franco Bellegrandi ancien camérier de cap et d'épée de sa sainteté il suffit de dire ici que notre auteur rappelle qu'à l'époque du concile fut répandue chez les pères une publication circonstanciée qui accusait d'illégitimité l'élection de Jean XXIII parce que voulue par la maçonnerie et qui indiquait Roncalli comme appartenant à cette secte déjà depuis plusieurs années depuis les années de sa nonciature en Turquie donc ça c'est cité dans Nikita Roncalli page 176 et là c'est le docteur Agnoli qui continue la démonstration il y a eu aussi tout un livre de démonstration même de l'Avericosa là-dessus etc mais certainement les déclarations les plus autorisées sont celles de Virgilio Gaito grand maître actuel du Grand Orient d'Italie faite à l'occasion de deux interviews parues respectivement dans l'Italia Settimanale du 21.1 1994 et dans le mensuel catholique Giomi alors 30 Giorni 30 Giorni de février de 1994 alors dans la première nous lisons on dit que Jean XXIII était initié à la maçonnerie quand il était nonce à Paris du reste dans ses messages j'ai saisi de nombreux aspects qui sont vraiment maçonniques dans Trento Giorni par contre Gaito dit il semble que le pape Jean a été initié à Paris et a participé aux travaux des loges à Istanbul quand ensuite j'ai écouté les hiérarchies ecclésiastiques parler dans les homélies de l'homme comme centre de l'univers j'ai été ému jusqu'aux larmes citation c'est entre guillemets semble sont dans la bouche d'un grand maître très très éloquent et peut-être ce qui est encore plus éloquent c'est le fait qu'il n'y a pas eu de démenti autorisé et officiel de la part du Vatican bon et après il y a eu aussi alors évidemment les maçons peuvent aussi faire défaut dire il était des nôtres alors que ce n'était pas vrai donc mais il y a il y a eu aussi un document d'une loge maçonnique mexicaine qui pleurait leur frère etc après sa mort bon alors voyons maintenant l'horchisme d'avec la tradition apostolique et pontificale donc ça c'est donc le deuxième point de démonstration puisqu'on a dit qu'il y en avait six vous voyez déjà rien que pour le premier vous voyez le faisceau de démonstration parce que là c'est sur les éligibles ou pas et puis là ce sont deux cas pour ce qui est de leur élection qui sont moins mais à savoir Roncalli et Montigny et pour les autres ils ont déjà adhéré publiquement aux hérésies et les électeurs et les soi-disant élus et donc là il n'y a déjà plus le même problème alors maintenant l'horchisme d'avec la tradition pontificale et apostolique comme le note justement Mgr de Castro-Mayer dans le livre qui est signé par son secrétaire d'acilvera donc la messe de Paul VI qu'en pensait page 285 la possibilité pour le pape de tomber dans un schisme apparaît absurde au premier abord car qu'est-ce qu'un schisme sinon la rupture entre un fidèle et le pape comment le pape pourrait-il rompre avec lui-même oubi pétrus ibi ecclesia où est Pierre là où est l'église non où est Pierre là où est l'église non 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 où est Pierre là est l'église non non là est l'église néanmoins de nombreux auteurs importants n'ont pas rejeté cette hypothèse bon oubi pétrus ibi ecclesia bon et ibi fides je crois que c'est le troisième point c'est un passage de de saint Ambroise et ibi fides et ibi confesso filii confession publique tout va ensemble les passages de ces auteurs ne sont ici mentionnés que pour montrer que Montigny et Vostila ont de fait opéré ce qui est exposé comme caractéristique d'une chute dans le schisme alors là c'est un passage alors ce sont des auteurs qui écrivent largement avant ça veut dire ce sont des réalités des données doctrinales antérieures et alors là c'est le cardinal Juan de Torquemada dans la Suma Ecclesia après ça sera Suarez donc c'est uniquement sur la possibilité qu'un qui a comme a priori pareil absurde qu'un pape puisse tomber dans le schisme le pape pourrait par désobéissance se séparer du Christ qui est la tête principale de l'église en relation de laquelle l'unité de l'église a été essentiellement constituée il pourrait le faire en désobéissant à la loi du Christ ou en ordonnant une chose contraire à la loi naturelle ou divine par ce moyen il se trouverait séparé du corps de l'église car celui-ci est sujet du Christ dans l'obéissance c'est pourquoi assurément le pape tomberait alors dans le schisme le pape pourrait aussi sans cause raisonnable par simple décision personnelle se séparer du corps de l'église et du collège des prêtres c'est ce qu'il ferait s'il n'observait pas ce que l'église universelle observe en se basant sur la tradition des apôtres selon le chapitre Ecclesiastocorum ou bien s'il n'observait pas ce qui a été décrété pour le monde entier par les conciles universels ou par l'autorité du siège apostolique surtout en ce qui touche au culte divin par exemple en ne voulant pas observer pour sa part telle ou telle coutume universelle de l'église ou le rite universel du culte ecclésiastique cardinal Juan de Tarquemada c'est Suarez c'est un jésuit des Caritate donc un auteur aussi en cette deuxième catégorie un pape pourrait donc tomber dans le schisme s'il ne désirait pas être en union normale et en coordination avec tout le corps de l'église comme ce serait le cas s'il essayait d'excommunier toute l'église ou s'il voulait renverser toutes les cérémonies ecclésiastiques fondées sur la tradition apostolique comme cache-temps l'observer et d'une manière plus ample Torquemada donc cache-temps Torquemada Suarez ils disent tous il y aurait un schisme si il voulait renverser toutes les cérémonies ecclésiastiques fondées sur la tradition apostolique mais quelle tradition et cérémonie Paul VI n'a-t-il pas bouleversé et essayer de mettre par terre en voulant les rendre illégales interdites etc vous voyez c'est énorme ce sont des auteurs on ne les invente pas donc toutes les cérémonies ecclésiastiques fondées sur la tradition apostolique ont été renversées par Jean-Baptiste Montigny tandis que Carole Voschila profondément bouleversé tout le corps des lois de l'église on y reviendra dans le point 6 par ailleurs tous deux se sont coupés de multiples autres manières de la tradition bimillénaire bimillénaire en leur comportement constant rupture avec le culte et la liturgie bimillénaire de l'église abandon entre guillemets révélateur de la tiare c'est la triple couronne l'indice du pouvoir pontifical bizarre et ils ont repris un bicorne on verra tout à l'heure on l'a déjà vu mais la bête qui a comme un bicorne le pouvoir reçu du pape du Christ et qui parle comme le dragon pour public de l'effort du grand prêtre juif par Montigny il y a des plusieurs photos on le voit pour téléphone et il y a des démonstrations ce sujet a s'est développé dans CD Vacante de le précurseur des précurseurs à savoir le padre et Saint-Cearyaga dans CD Vacante qui date de 1973 c'est quelqu'un d'une clairvoyance 1973 c'est simple en 69 le nouveau sort d'eau devait être mis en il avait déjà été publié à titre de composition de établi parce que c'est une vraie fabrication fabrication sur papier quoi et il devait devenir obligatoire au premier dimanche de l'année liturgique donc au premier dimanche de l'avant à la fin de l'année 1969 et le père Saint-Cearyaga avait déjà fait une brochure disant et démontrant le nouveau sort d'eau qui va être rendu obligatoire en novembre n'est plus catholique bon il était pas docteur en théologie mais maître en théologie je crois qu'il n'était que quelques-uns trois ou quatre dans le monde entier et donc voilà et un un prêtre qui est décédé maintenant qui était canoniste me disait actuellement il n'y a plus personne qui a le niveau pour faire passer la maîtrise en théologie alors des doctorats oui mais la maîtrise non bon ceci dit donc le port public de l'effort de grands prêtres suivent par Montigny c'est comme si je me moquais voyez qui je suis etc on s'est infiltré c'est presque on pourrait dire des pieds de nez pour initier etc mais tous ceux qui savent ce que c'est ils voyaient les douze pierres là machin voilà lever des condamnations sans repentir préalable et réel de tous les ennemis de l'église hérétique schismatique maçon par contre après on va soi-disant excommunier sans vergogne les traditionnalistes d'où leur réception à la communion par l'hospitalité eucharistique entre guillemets et par là délit multiple de communication et de sacriste comme à catholicisme et de pan-syncrétisme avec les talmudistes musulmans bouddhistes au travers du pseudo-occuménisme soutien de toutes sortes de révolutionnaires établissement de l'athéisme d'état ou selon l'expression du pape Léon XIII écrivant à l'empereur du Brésil dans sa lettre Egionto de l'apostasie légale ou plutôt légalisée de la société au travers de nouveaux concordats avec les dernières nations restées jusque-là catholiques l'appui du nouvel ordre mondial entre guillemets ou la tour de Babel sans Dieu rupture doctrinale avec l'enseignement bimillénaire de l'église et de multiples hérésies on la on la enlevera mieux au point 3 etc coupure avec la sainte tradition allant jusqu'à multiplier des sacs d'apostasie perpétés publiquement par Carole Vostila on le verra au point 4 bon le même hérésiard usurpateur a clairement manifesté en sa première pseudo-encyclique programme la réalité de cette rupture Jean 23 et Paul VI constituent une étape à laquelle je désire me référer directement comme à un seuil à partir duquel je veux en compagnie de Jean-Paul I pour ainsi dire continuer à marcher vers l'avenir riche héritage fortement enraciné dans la conscience de l'église d'une manière tout à fait nouvelle et inconnue jusqu'à maintenant grâce au concile Vatican II voilà c'est un des indices puisque c'était une déclaration du début qui m'avait fait déjà pencher à comprendre que voilà que c'était un imposteur et après quand j'ai lu sa pseudo encyclique programme rédemptor aux ministres dont on va citer certains passages plus loin bon ça y est j'ai compris c'est un ennemi qui est là voilà ceci est donc dès en ce qui concerne dès début 1979 voilà en retard sur le père Saint-Saryaga mais voilà il a par ailleurs été jusqu'à demander pardon pour des oeuvres légitimes de l'église vous vous rappelez ces fameuses machins de pardon demandes de pardon des réhabilitations de Luther de Jean Hus etc en disant que c'est incroyable mais c'est un schisme si radical qu'il va jusqu'à l'apostasie à les religions antichristiques à la religion car c'est en est car c'en est une de l'homme qui se fait Dieu Dixit Montigny poursuivant vous humanistes modernes qui renoncez à la transcendance des choses suprêmes sachez reconnaître notre nouvelle humanisme nous aussi nous plus que quiconque nous avons le culte de l'homme et c'est quoi ça ? c'est le discours final de clôture de Vatican II le 7 décembre 1965 c'est énorme énorme c'est le discours final de l'homme c'est le discours final c'est le discours final